Le journal Patrick Cohen. Emmanuel Macron en partance pour les Etats-Unis. Une visite d'Etat de deux jours dans les coulisses de la relation Trump-Macron. William Galibert pour l'enquête de 8h. Dans ce journal encore, l'impasse dans le conflit Air France. Les investissements massifs de Netflix en Europe. On verra cela avec Nicolas Barré. Et puis record de chaleur et de pollen sur toute la France. 8h15, deux frères. Les jumeaux Eric et Franck du Fourmentel pour une histoire extraordinaire. Le premier a sauvé la peau du second en lui donnant la sienne. Franck était brûlé à 95%. Ses chances de survie étaient nulles. Il s'en est tiré grâce à la greffe de son frère Eric. Première médicale mondiale. Ils seront avec nous pour nous raconter. L'intervention a duré à peine une heure. Commencé à 5, terminé à 6. Le site universitaire de Tolbiac, dans le 13ème arrondissement de Paris. Qui était occupé depuis 4 semaines par plusieurs dizaines d'étudiants contestataires. A donc été rapidement évacué. Dans la nuit, une centaine de CRS s'engouffrent dans la fac. Sous une pluie de bouteilles et de verre. On résistera toujours face à eux. On sera toujours là, toujours debout. Quand ils sont arrivés, ça a frappé dans le tas. Ils ont réussi à montrer qu'ils étaient les plus forts physiquement. Mais là, la bataille, elle est sociale. Enfin, les combats sociaux vont continuer. Bataille qui n'a donc pas duré longtemps. Quelques contrôles d'identité, une arrestation, pas de blessés selon la préfecture. Chanel Petit, vous êtes sur place après près d'un mois d'occupation. A quoi ressemblent les locaux de Tolbiac ce matin ? Eh bien, c'est difficile de connaître l'ampleur des dégâts ce matin. Mais le président de l'université de Panthéon-Sorbonne parle déjà de près d'un million d'euros de dégâts. Rien que pour cette tour de 22 étages. Il y a d'abord la quasi-totalité des murs à repeindre, tous couverts de tags. On sait aussi que trois distributeurs ont été vandalisés. Une partie du mobilier dévastée, du matériel informatique pillé et des fils électriques coupés. Résultat de trois semaines d'occupation. Une centaine de bloqueurs vivaient ici jour et nuit. Et eux-mêmes reconnaissent qu'il va falloir passer un sacré coup de balai. Ça pourrait prendre des semaines. En tout cas, la direction de l'université reste vigilante face au retour éventuel de casseurs ou de bloqueurs. Elle demande aux forces de l'ordre de rester ici à Tolbiac pour sécuriser les lieux au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Chanel Petit en direct de l'université de Tolbiac pour Europe 1. Écoutez la première réaction de la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Elle veut que partout en France, les examens puissent avoir lieu. C'est des universités où des assemblées générales se tiennent, où les gens s'expriment. Les présidents d'universités estiment qu'il n'y a pas de risque d'atteinte aux biens et aux personnes. Lorsqu'ils ne se sentent plus en capacité d'assurer la sécurité des biens et des personnes parce qu'il y a des violences, alors ils font appel au préfet de police qui juge de l'opportunité de l'intervention et du moment où celle-ci doit avoir lieu. Ce qui est essentiel, c'est que les examens puissent se tenir durant le mois de mai. Ça, c'est absolument essentiel. La ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, jointe à l'instant par Salomé Legrand. La contestation version CGT maintenant, qui n'a pas drainé de grande foule hier. 15 000 personnes dans les rues de Paris, un peu moins de 6 000 à Marseille. 120 000 dans toute la France, d'après le ministère de l'Intérieur. Les cheminots grévistes font une pause de trois jours. Les trains circulent normalement aujourd'hui. Et à Air France, le conflit salarial, toujours dans l'impasse. L'intersyndicale refuse la dernière offre de la direction Vincençal de la CGTR France. L'ensemble des syndicats ne signera pas l'accord que nous propose la direction, pour la simple et bonne raison qu'il est soumis à un minimum de résultats d'exploitation. Donc si la boîte est en difficulté, c'est à nouveau les salariés qui payeront l'addition. Et en plus, il y a une clause dans cet accord qui restreint l'exercice du droit de grève. Donc pour nous, c'est clairement inacceptable. Propos accueillis par Aurélien Fleureau. Autre réforme contestée avant même d'avoir été détaillée, celle de la justice. Le projet de programmation pour 2018-2022 sera présenté ce matin en Conseil des ministres. Simplification de la procédure pénale avec des plaintes en ligne. Allègement des procédures civiles. Alternative à la prison. Mais aussi, c'est l'un des points qui fâchent, refonte de la carte judiciaire. Les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance seront fusionnés. Aucune juridiction ne sera fermée, promet le gouvernement. Mais certaines vont perdre une partie de leurs compétences. Exemple à Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, Kevin Tullier. Sur le bureau de Stéphane Coquerel, une pile de dossiers jaunes contenant des injonctions de paiement. Le président du tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer s'y consacre tous les matins des litiges du quotidien, comme le surendettement, les conflits de voisinage qui, avec cette réforme, vont être transférés à un tribunal de grande instance. Nous craignons que la coquille se vide petit à petit. Ça va être très problématique. C'est une population qui n'est pas très riche, qui va devoir se rendre pour un certain nombre de contentieux. Au tribunal de grande instance de Boulogne, ça va être insoluble pour eux. Ils ne pourront plus aller voir leur juge. Les nouvelles compétences de ces tribunaux d'instance, bientôt appelés chambres détachées, seront fixées plus tard par décret. Un flou supplémentaire pour Laurent Fécart, délégué régional de l'Union syndicale des magistrats. Il craint de voir certains renoncer à la justice. C'est une réforme économique, c'est une réforme technocratique. Ce qui se passe, c'est que le justiciable, il renonce à la justice. L'agression que j'ai subie, je serai jugé je ne sais pas où, je ne sais pas quand, donc je laisse tomber. Il y a une déjudiciarisation. Pour ces magistrats, cette réforme n'a qu'un objectif, la suppression à moyen terme de ces tribunaux d'instance. Un projet que réfute pour le moment la garde des Sceaux. Kevin Thulier, l'un des correspondants d'Europe 1 dans le nord de la France. A l'Assemblée nationale, poursuite du débat sur la loi Asile et Immigration, avec le vote cette nuit d'une des mesures clés du projet défendu par Gérard Collomb, la réduction de 120 à 90 jours du délai pour déposer une demande d'asile. Un raccourcissement vivement dénoncé par les associations, le défenseur des droits, Jacques Toubon, par la gauche et même par une vingtaine de députés de la République en marche. Or cette mesure, l'article 5 a été voté cette nuit avec les voix de la droite, mais aussi de l'extrême droite. Quatre députés Front National, dont Marine Le Pen, ont voté pour colère, en séance de la députée socialiste Laurence Dumont. Voilà la majorité qui ce soir s'est constituée pour commettre ce forfait. Je vous ai dit hier que ce que le gouvernement faisait et la majorité étaient dangereux. J'ai dit aussi que les discours Front National et Les Républicains étaient nauséabonds. Mais je vous le dis avec une certaine gravité, nous n'avons pas voté Emmanuel Macron il y a un an pour battre le Front National, car c'était notre seule motivation pour voir ce soir Mme Le Pen vous apporter son renfort pour démanteler le droit d'asile. La députée PS Laurence Dumont cette nuit dans l'hémicycle. Les caméras de Fox News sont attendues tout à l'heure à l'Elysée. Emmanuel Macron va enregistrer une interview, 48 heures avant son départ pour une visite d'Etat à Washington. Fox News, c'est la chaîne ultra conservatrice qui tourne en boucle à la Maison Blanche, avec laquelle Donald Trump se réveille et s'endort si l'on en juge à son compte Twitter, ce qui fait de cette interview un clin d'œil supplémentaire adressé par Macron à son ami Trump. Ami, vraiment ? Oui, c'est l'enquête du 8h. Bonjour William Galibert. Bonjour. On se souvient de la poignée de main féroce entre les deux hommes lors de leur première rencontre, mais ce que vous nous révélez ce matin, c'est que la complicité Trump-Macron ne date pas de ce jour-là. Oui, en fait Emmanuel Macron a compris à qui il avait affaire au premier coup de fil dès le lendemain de son élection. On est le 8 mai, la Maison Blanche appelle. Emmanuel Macron a préparé ses fiches sur le climat ou le terrorisme, mais Donald a décidé de faire du Trump. La journaliste Laurence Haïm est dans la pièce à ce moment-là. Donald Trump nous disait « It's amazing, it's amazing, c'est incroyable, vous avez fait un truc incroyable ». Et à la fin, Donald Trump interrompt Emmanuel Macron et lui dit « Bon, écoutez, moi je suis pour le dialogue direct et je ne veux pas qu'on nous écoute, alors je vais vous donner mon numéro de portable ». « Oui, prenez mon portable, notez, tout au tout, 202 » et puis il lui a donné les numéros. Emmanuel Macron a noté, Emmanuel Macron lui a aussi donné son numéro de portable. Et Donald Trump a dit « Voilà, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, vous avez maintenant mon portable ». Les deux présidents se parlent en anglais sans traducteur. Ces derniers temps, Donald Trump répète que sa femme Mélania a hâte de dîner avec Brigitte Macron. Les deux chefs d'État s'appellent en moyenne deux fois par mois. Emmanuel, Donald, how are you ? Et les coups de fil étaient même quotidiens lors des récentes frappes en Syrie. Mais William, qu'est-ce qui les rapproche vraiment à part la longue amitié entre la France et les États-Unis ? Eh bien, Donald Trump et Emmanuel Macron se voient tous les deux comme des outsiders, deux hommes hors système. Personne ne pensait qu'ils allaient être élus. Analystons à l'Élysée, ça leur a permis de se trouver des atomes crochus. Et puis, explique un conseiller, Trump considère qu'Emmanuel Macron comprend la langue des affaires. Ça, ça lui plaît beaucoup. Il aime aussi la franchise du French President, la méthode Macron résumée par un proche. « Pour être efficace, il faut se dire les choses. Pour se dire les choses, il faut créer une relation de confiance. » Alors, le problème, c'est que justement, l'efficacité de la méthode ne saute pas toujours aux yeux. Oui, sur le climat, sur les accords de Paris, sur le commerce, sur l'Iran. À chaque fois, Emmanuel Macron a dit clairement les choses. Mais son ami américain n'a rien lâché. « Il ne faut pas surestimer le pouvoir d'une très bonne relation personnelle, reconnaît un diplomate français. Mais ce serait bien pire, dit-il, si ces deux-là ne pouvaient pas se supporter. » L'enquête de 8h de William Galibert. Merci beaucoup. Les États-Unis accusent Moscou et Damas d'effacer les traces de l'attaque chimique de Douma, déclaration du département d'État cette nuit, alors que les inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques n'ont toujours pas pu quitter Damas. À Cuba, le nouveau numéro 1, Dias Canel, promet de poursuivre l'œuvre des castros. Il a été désigné, comme prévu, par les députés, avec 603 voix sur 604. En Allemagne, c'est une pièce de théâtre qui fait scandale. Une représentation de Mein Kampf à Constance. Les spectateurs qui arriveront avec un brassard nazi pourront, écoutez bien, entrer gratuitement Hélène Kohl. Le metteur en scène Germano-Turc a beau le répéter, cette proposition de brassard nazi fait partie de la performance artistique. Il veut montrer jusqu'où les humains sont prêts à aller pour de l'argent. Sauf que l'on est le 20 avril, date de l'anniversaire de Hitler, et que l'Allemagne connaît actuellement un regain d'antisémitisme. En début de semaine, un jeune homme qui portait une kippa a été agressé en pleine rue dans un quartier branché de Berlin. A coup de ceinture, la vidéo de l'attaque a été diffusée partout. Elle a suscité une immense émotion ici. La chancelière a tenu à réagir publiquement, rappelant la responsabilité particulière de l'Allemagne dans la lutte contre l'antisémitisme. Et même la liberté artistique doit s'arrêter devant le tabou de la Shoah. Depuis une semaine, le pays se déchire sur un titre de rap qui fait une référence aux prisonniers d'Auschwitz. La maison de disques a décidé hier de ne plus travailler avec les deux chanteurs, pourtant récompensés par l'équivalent d'une victoire de la musique. Des dizaines d'autres artistes ont rendu leur trophée en guise de protestation. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1. Le paysage de la télévision change en accéléré. Le géant de la vidéo à la demande, Netflix, va investir des sommes colossales pour s'imposer en Europe. Nicolas Barré ? Oui, Netflix, c'est déjà plus de 3 millions d'abonnés en France. Et c'est surtout une ambition de produire de plus en plus localement. Netflix est persuadé que ce n'est pas en inondant le reste du monde de production hollywoodienne qu'il recrutera plus d'abonnés, mais en devenant incontournable dans des productions locales. Ils vont produire 100 nouveaux films ou séries ou documentaires cette année en Europe. Et pour ça, investir un milliard de dollars. Ce qui inquiète évidemment les concurrents européens comme Canal ou Sky aux Royaume-Uni. Oui voilà, prenez la France. Netflix vise une dizaine de films ou de séries par an. A titre de comparaison, Canal produit 6 séries ou nouvelles saisons de séries par an. Netflix est donc déjà un concurrent très sérieux. A côté, les groupes européens sont des nains. Netflix compte 125 millions d'abonnés. Ça vaut 145 milliards de dollars en bourse. Pratiquement 5 fois Vivendi, la maison mère de Canal. Ils sont prêts à dépenser 3 à 4 milliards de dollars par an dans la production de contenu. C'est un rouleau compresseur qui est en train de changer profondément le paysage de la télévision en Europe. Et ça fait seulement 3 ans et demi qu'ils sont en France. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Echos. Merci. Mais l'ambiance, le climat n'est pas du tout à regarder la télévision. C'est plutôt à rester dehors. On a eu des records de chaleur hier dans toute la France. Et un peu partout encore des pluies de pollen. Vous avez sans doute vu ces cartes de France quasiment tout en rouge. Des cartes notamment alimentées par des bénévoles botanistes amateurs. Et parmi ces sentinelles du pollen, c'est une première. Les pensionnaires d'une maison de retraite dans les Vosges à Mandre-sur-Vert. Arthur M. Bâché. Chacun sa canne, chacun sa petite laine. René, 88 ans. Jeanne, 92. Dans le jardin de la maison de retraite, à l'ombre d'un frêne, ils inspectent les pollens du boulot avant de passer au sol et au charme. Moi, je veux surtout que ça rende service et que ça puisse être utile. Et puis en même temps, pour nous, ça nous fait œuvrer un peu à quelque chose. Malgré nos tâches, ça nous fait voir qu'on est encore un peu utile. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont allergiques. Autour de vous. Il était temps qu'on se rencontre. Oui, c'est ça. Direction l'ordinateur, l'animatrice de l'EHPAD, Delphine, va sur le site de l'association Pauline Air, à l'origine de ce réseau de bénévoles sentinelles du pollen. Ces infos que je rentre sur Internet avec eux, ça leur permet, Pauline Air, de cartographier les mouvements de pollen. Et c'est de là, ensuite, que sont renseignés les médecins, les pharmaciens, les personnes allergiques. Il y a des newsletters aussi envoyés aux personnes allergiques. Je vous encourage à vous inscrire, du coup. Ces jours-ci, les résidents plantent aussi des graminées en peau pour continuer l'aventure cet été, quand les pollens des arbres ne nous feront plus éternuer. Mandre sur verre, à côté de Vittel, Arthur Mbaché, Europe 1. Dans un instant, les frères du fourmantel, Franck, étaient condamnés à mourir. Eric l'a sauvé en lui donnant sa peau. Histoire médicale et humaine extraordinaire. Europe 1.